... Lui, c'est Moko, un Maori, qui fabrique lui-même ses peignes à tatouer. Longue préparation pour affûter, mais aussi pour stériliser. Elle, c'est Maéva, de Moorea, et elle a choisi de souffrir un peu plus. Le traditionnel, c'est vraiment voir ce que les anciens ressentaient, ressentir vraiment le tatouage, la profondeur, parce que pour le coup, c'est vraiment... L'aiguille, tu sens comme si c'était une griffure, alors que à la traditionnelle, tu sens vraiment l'encre rentrer dans toi, parce que c'est vrai que tu as la frappe, mais tu sens vraiment que tout rentre à l'intérieur. Une fois que tout est prêt, Maéva est invitée dans le cercle symbolique, sur le Poué, petite étape du traçage. Puis Moko et son assistante, apprentie tatoueuse, prononcent une petite incantation. Le tatouage est réalisé assez rapidement. Mais bon, Maéva est ravie. C'est trop bien ! C'est la broussole, en fait, phylénésienne, avec les oiseaux qui partent, et l'étoile qui te rappelle à t'orienter et comment revenir, en fait, là où tu es allé. C'est toi qui as choisi le symbole ou c'est lui ? C'est tous les deux. On en avait parlé dimanche quand on était venus. Une fois ces peignes rangées, Moko est disponible pour nous expliquer ce qu'il retire de ce festival. Pour nous, c'est une opportunité d'être à Tahiti, à Maurea, et pour se mettre sur ces îles d'où nos ancêtres sont venus. Donc on a des liens de généalogie. Et de revenir ici, c'est assez fort pour nous. Il y a beaucoup de connexions qu'on fait en parlant avec les locaux, les cousins d'ici. Et donc, c'est un moment pour partager comment on est différent, mais comment on est la même. A côté, le tatouage traditionnel démarre à peine. Le candidat est haïtien, le tatoueur taïwanais. Autre style, même passion. La première.